Alors on n'a pas les moyens de sonorisation qui sont adaptés à l'énorme mobilisation d'aujourd'hui. Quelque part c'est dommage mais la mobilisation est importante aujourd'hui, c'est quand même le plus important. Je ne vais pas revenir sur la situation de ce qui s'est passé jeudi matin. Vous êtes tous d'accord si vous êtes là pour dire que c'est innommable, c'est inhumain. Même si évidemment de son côté la préfète dit qu'elle a fait ça pour le bien, vous voyez quand même. Alors ce qu'on peut retenir c'est que personne jusqu'à présent ne dort dans la rue grâce à la mobilisation citoyenne, des hébergeurs citoyens. Grâce à Darwin par exemple, grâce également à la ville de Bordeaux avec le gymnase. Mais ça ne durera pas, ça veut dire qu'il va falloir relayer, il va falloir peser très fort pour imposer au moins une audience auprès de la préfète pour qu'elle nous entende. Car le problème aussi de ce squad c'est qu'elle refusait de nous entendre. Or sur le squad il y avait depuis plusieurs mois des structures en place, des structures démocratiques. Une assemblée générale toutes les semaines, une commission du squad qui se réunissait toutes les semaines aussi et qui traitait tous les problèmes. Bref, il y avait largement la place pour des rencontres, pour des discussions, pour préparer. Et non, et le contraire, et ce qui a été fait, ce qui a été choisi, en fait c'est traditionnel hélas, c'est un grand coup d'opération policière à dimension militaire. Ce qui était là jeudi matin, vous le savez. Donc on reste mobilisés évidemment, on ne va pas attendre parce que c'est ce qu'elle attend la préfète. C'est de mettre un grand coup de pied dans le squad et que tout le monde se disperse. Et que finalement, toutes ces personnes deviennent invisibles. Or c'est tout le contraire. Ces personnes étaient visibles, elles continuent à l'être grâce à vous. Et il faut continuer cette mobilisation. Alors pour être concret, lundi, mardi, bref, tous les jours, on va tenir des assemblées générales. On ne peut pas vous dire encore vraiment exactement où. Vous restez donc à l'écoute. Vous restez sur les lieux d'information qui vous ont amené jusqu'ici aujourd'hui. de façon à continuer à peser, à peser fort sur la préfète pour que cette expulsion soit l'expulsion de trop, la dernière. Et aussi pour que les gens soient hébergés, tous hébergés. Et surtout, surtout je vous en prie, n'écoutez pas les arguments qu'elle présente. Parce que nous, nous les connaissons, nous connaissons les choses de l'intérieur. Du premier argument au dernier, tout est mensonge. Elle est dans le fake news. Ça rappelle d'autres personnes. Bref, nous, nous serions dans le mensonge. Et elle, dans la vérité. C'est très exactement le contraire. Le fake news est du côté de l'État. C'est l'État, les représentants officiels qui sont dans le fake news. C'est l'État, les représentants officiels qui sont dans le fake news. C'est l'État, les représentants officiels qui sont dans le fake news. C'est l'État, les représentants officiels qui sont dans le fake news. C'est l'État qui va nous plaquer contre le fameux. C'est l'État qui va nous plaquer contre le fameux. C'est l'État qui va nous plaquer contre le fameux. C'est l'État qui va nous plaquer contre le fameux. On s'allume ! On t'abaut ! On respite ! Tu posais vos casques, merde ! Tu sais pas quoi ! Ça va que ça, ça va que c'est une question. Vous êtes là. Nous on est les enfants. C'est parce que l'on est ici, du coup. On essaie de vivre. On essaie de... Il y a pas de... Il y a pas de... Et on va les mettre dans la... C'est ça, c'est un truc. Les enfants, on vient, ils sont là, c'est un truc. C'est ça. – Sous-titrage FR 2021